La Guerre des Gaules, écrit par Jules César, traduit en 1926 par Léopold Albert Constance 36 César parvint à Gergovie en quatre étapes, ayant livré le jour de son arrivée un petit combat de cavalerie et ayant reconnu la place, qui était sur une montagne fort haute et d'accès partout difficile, il désespéra de l'enlever de force. Quant à un siège, il décida de n'y songer qu'après avoir pourvu aux subsistances. De son côté, Vercingétorix avait campé près de la ville, sur la hauteur, et il avait disposé autour de lui les forces de chaque cité, en ne les séparant que par un léger intervalle. Tous les sommets de cette chaîne que la vue découvrait étaient occupés par ses troupes, en sorte qu'elles offraient un spectacle terrifiant. Ceux des chefs de cité, qu'il avait choisis pour former son conseil, étaient convoqués par lui chaque jour à la première erreur pour les décisions à prendre ou les mesures à exécuter, et il ne se passait presque point de jour qu'il n'éprouva, par des engagements de cavalerie auxquels se mêlaient les archers, l'ardeur et la valeur de chacun. Il y avait en face de la ville, au pied même de la montagne, une colline très bien fortifiée par la nature et isolée de toutes parts. Si nous l'occupions, nous priverions l'ennemi d'une grande partie de son eau et il ne fourragerait plus librement. Mais cette position était tenue par une garnison qui n'était pas méprisable. Pourtant, César, étant sorti de son camp au milieu du silence de la nuit, bouscula les défenseurs avant que l'on eût pu les secourir de la place, et, maître de la position, y installa deux légions. Il relia le petit camp au grand camp par un double fossé de douze pieds de large, afin que même des hommes isolés puissent aller de l'un à l'autre, à l'abri des surprises de l'ennemi. Dix mille soldats et duins auraient dû venir renforcer les six légions romaines à Gergovie. Suite à des conflits d'intérêts, cette armée se divisera en deux parties. Une respectera la parole donnée à César et ira le rejoindre, et l'autre se ralliera à Vercingétorix, sans que l'on sache combien d'entre eux ont trahi la cause romaine. 44 Au milieu de ses pensées, il lui sembla qu'une occasion s'offrait de vaincre. Étant venu au petit camp pour inspecter les ouvrages, il remarqua qu'une colline qui était dans les lignes de l'ennemi était dégarnie de troupes, alors que les jours précédents à Asie étaient si dense que le sol s'en voyait à peine. Étonnés, ils s'enquièrent auprès des déserteurs, dont ils venaient un grand nombre chaque jour. Tous font la même déclaration. Comme César l'avait déjà appris par ses éclaireurs, le revers de cette colline était presque plat, mais boisé et étroit dans la partie par où l'on accédait à l'autre côté de la ville. L'ennemi craignait beaucoup pour cet endroit et il sentait bien que les Romains occupant déjà une colline, s'ils perdaient l'autre, ils seraient presque enveloppés et ne pourraient ni sortir ni fourrager. Vercingétorix avait appelé toutes ses troupes pour la fortifier. 45 Ainsi renseigné, César envoie vers la position, au milieu de la nuit, de nombreux escadrons. Il leur ordonne de se répandre de tous côtés en faisant du bruit. À l'aube, il fait sortir du camp un grand nombre de mulets chargés de bagages, les fait débatter et ordonne que les mulets, coiffés de casques, prenant l'air et l'allure de cavaliers, fassent le tour par les collines. Il leur adjoint quelques cavaliers qui doivent, pour donner le change, rayonner largement. Par un long détour, ils se concentreront tous au même point. Les gens de la ville apercevaient au loin ses mouvements, car de Gergovie la vue plonger sur le camp, sans toutefois qu'il fût possible, à une telle distance, de se rendre un compte exact des choses. César envoie par la même ligne de hauteur une légion, et après qu'elle s'est un peu avancée, il l'établit dans un fond où des bois la cachent au regard. L'inquiétude des Gaulois augmente et toutes leurs troupes sont acheminées sur ce point pour travailler au retranchement. Quand ils voient que le camp ennemi est vide, César fait passer ses soldats du grand camp dans le petit par petits groupes et en ayant soin que les ornements des casques soient recouverts et les enseignes cachées afin de ne pas attirer l'attention des défenseurs de la ville. Il révèle ses intentions aux légats qu'il avait mises à la tête de chaque légion. Il leur recommande avant tout de contenir leurs troupes, de veiller à ce que l'ardeur au combat ou l'espoir du pillage ne les emporte pas trop loin. Il leur explique les difficultés qui viennent de l'inégalité des positions. Seule une action prompte peut y remédier. Il s'agit d'une surprise, non d'une bataille en règle. Après quoi, il donne le signal de l'assaut et lance en même temps sur la droite, par une autre montée, les Éduins. 46 La distance entre le mur de la ville et la plaine, depuis l'endroit où commençait la montée, était en ligne droite sans aucun détour de douze cents pas. Mais tous les lacets qu'on avait faits pour faciliter l'ascension augmentaient la longueur du chemin. Environ à mi-hauteur, les Gaulois avaient construit un mur de grandes pierres, ou de six pieds, qui suivait le flanc de la colline aussi régulièrement que le permettait la nature du terrain, et était destiné à ralentir notre assaut. Toute la zone inférieure avait été laissée vide, tandis que la partie de la colline comprise entre ce mur et le rempart de la ville était remplie de campements très serrés. Nos soldats, au signal donné, arrivent promptement à ce premier mur. Ils le franchissent et s'emparent de trois camps. Et ils le firent si promptement que Tuto Matos, roi des Nithiobroges, surpris dans sa tente où il faisait la sieste, n'échappa qu'à grande peine des mains des soldats qui y rentraient pour faire du butin. Il s'enfuit à demi-nue, et son cheval fut blessé. 47 Comme il avait atteint le but qu'il s'était proposé, César ordonna de sonner la retraite, et ayant harangué la dixième légion avec laquelle il était, il lui fit faire halte. Les autres légions n'entendirent pas la trompette parce qu'elles étaient au-delà d'un ravin assez large. Pourtant, les tribuns et les légats, suivant les instructions de César, s'efforçaient de les retenir. Mais les soldats, exaltés par l'espoir d'une prompte victoire, par le spectacle de l'ennemi en fuite, par le souvenir de leur précédent succès, pensaient qu'il n'y avait pas d'entreprise si ardue que leur valeur ne put mener à bien, et ils ne cesserent la poursuite qu'une fois arrivés près des murs et des portes de la cité. À ce moment, une clameur s'éleva de tous les coins de la ville. Ceux qui étaient loin, effrayés de ce soudain tumulte, crurent que l'ennemi avait franchi les portes et sortirent de la place précipitamment. Les mères de famille jetaient du haut des murs des étoffes et de l'argent, et, le saint découvert, penché sur la muraille et tendant leurs mains ouvertes, elle suppliait les Romains de les épargner, de ne pas massacrer, comme ils avaient fait à Avaricum, les femmes-mêmes et les enfants. Plusieurs, se suspendant aux mains de leur compagne et se laissant glisser, venaient se rendre aux soldats. 48 Cependant, ceux des Gaulois qui s'étaient assemblés de l'autre côté de la ville, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, pour y faire des travaux de défense, entendant d'abord des cris, puis recevant à plusieurs reprises la nouvelle que les Romains étaient maîtres de la ville, se portèrent au pas de course vers le lieu de l'action, précédé de la cavalerie. À mesure qu'ils arrivaient, ils prenaient position au pied de la muraille et grossissaient les rangs de nos adversaires. Lorsqu'ils furent en grand nombre, on vit les mères de famille qui, quelques instants auparavant nous tendaient les mains du haut des murs, adressaient leurs prières aux Gaulois et, selon la coutume de ce peuple, leur montraient leurs cheveux épars et tendre vers eux leurs enfants. Les Romains ne luttaient pas à armes égales. La position, le nombre était contre eux. Sans compter que, fatigués par la course et par la durée du combat, il ne leur était pas facile de soutenir le choc de troupes toutes fraîches. 49 César, voyant que l'ennemi avait l'avantage de la position et de plus en plus celui du nombre, conçut des craintes pour la suite du combat. Il envoya à son légat, Titus Sextius, à qui il avait confié la garde du petit camp, l'ordre d'en faire sortir promptement ses cohortes et de les disposer au pied de la colline, sur la droite de l'ennemi, afin que, s'il voyait les nôtres lâcher pieds, il put intimider l'ennemi et gêner sa poursuite. De son côté, César, s'étant porté avec sa légion un peu en avant du point où il avait fait halte, attendait l'issue du combat. 50 Le corps à corps était acharné, l'ennemi se fiant aux avantages que lui donnait le terrain et le nombre et nos soldats à leur valeur, quand soudain on vit paraître sur notre flanc droit les Éduins, que César avait envoyés par une autre montée à droite pour faire diversion. Trompés par la ressemblance de leurs armes avec celle des ennemis, les Romains furent vivement émus, et bien qu'ils eussent l'épaule droite découverte, ce qui était le signe conventionnel en usage, nos soldats crurent que c'était là un stratagème employé par l'ennemi pour les abuser. Au même moment, le centurion Lucius Fabius et ceux qui avaient escaladé la muraille avec lui étaient enveloppés, massacrés et jetés à bas du rempart. 51 Les nôtres, pressés de toutes parts, ayant perdu 46 centurions, furent bousculés. La poursuite furieuse des Gaulois fut ralentie par la 10e Légion, qui s'était établie en soutien sur un point où la pente était un peu moins forte. Cette Légion fut à son tour appuyée par les cohortes de la 13e, que le Légat Titus Sextus avait fait sortir du petit camp et qui avait pris position au-dessus de la plaine. Dès que l'ensemble de nos légions atteignit cette plaine, elles s'arrêtèrent et se reformèrent face à l'ennemi. Vercingétorix ramena ses troupes du pied de la colline à l'intérieur du retranchement. Nous perdîmes ce jour-là un peu moins de sept cents hommes. 52 Le lendemain, César, ayant assemblé ses troupes, leur reprocha leur manque de réflexion et de sang-froid. Ils avaient décidé d'eux-mêmes jusqu'où ils devaient aller et ce qu'ils devaient faire. Ils ne s'étaient pas arrêtés quand on avait sonné la retraite et les tribuns, les légats même n'avaient pu les retenir. Il leur expliqua de quelle importance était le désavantage de la position et quelle avait été sa pensée à Avaricum lorsque, ayant surpris l'ennemi sans chef et sans cavalerie, sûr de la victoire, il y avait pourtant renoncé. Parce qu'il ne voulait pas éprouver dans cette rencontre les pertes fussent-elles légères que lui aurait valu le désavantage de sa position. Autant il admirait l'héroïsme d'homme que n'avaient arrêté ni les fortifications du camp ennemi, ni la hauteur de la montagne, ni le mur de la ville, autant il réprouvait leur indiscipline et leur présomption qui leur avait fait croire qu'ils étaient plus capables que leur général d'avoir une opinion sur les conditions de la victoire et sur l'issue d'une action.